Bonjour à tous et bienvenue sur Largus.fr, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'un magnifique concept car, le Peugeot Instinct qui a été dévoilé en début d'année au salon de Genève. C'est un concept car de voiture autonome, mais voiture autonome chez Peugeot ne veut pas dire voiture ennuyeuse. Allez venez avec moi on va voir ça ensemble le concept Instinct est un concept car qui manque vraiment pas d'allure. Regardez un peu cette face avant très agressive. S'il n'y avait pas le logo de la marque au centre de la calandre on aurait du mal à reconnaître que c'est une Peugeot. Ça marque vraiment l'évolution du style de la marque, ce que ce que la marque veut donner pour les futurs produits. Alors selon nous certains éléments de la face avant pourra être repris sur la future 508 qui sera dévoilée en 2018. On peut continuer la visite avec ces grandes jantes, regarder très travaillées, ses flancs très sculptés et surtout cette silhouette de break de chasse très sympathique. L'arrière du concept ne manque pas d'allure non plus. Regardez un peu ces épaulements très larges et on retrouve aussi quelque chose qu'on connaît bien chez Peugeot sur les trois griffes. L'aérodynamique a bien été soignée notamment avec un aileron qui se déploie. Petit détail intéressant qui n'est pas sans rappeler le RCZ c'est ce double bossage sur le toit. Alors selon Gilles Vidal cela permet de conserver une allure très dynamique tout en conservant de la place pour la tête des passagers arrière. Et justement on va laisser la parole à Gilles Vidal directeur du style Peugeot qui va nous parler du style de ce concept Instinct. Alors Gilles, est-ce que vous pourriez nous parler du design, du style de ce concept Car ? Alors ce concept Car il a vocation à montrer notre vision de la conduite autonome. Donc on s'est beaucoup plus concentré sur l'intérieur que sur l'extérieur même si l'extérieur raconte beaucoup de choses par rapport au concept et par rapport à notre futur en production également au passage. Si je dis qu'il y a peut-être un peu de 508 dans ce concept Car, est-ce que je me rapproche un peu de la réalité ou j'y suis pas du tout ? Alors forcément la future 508 dans l'ordre logique des choses va arriver dans pas trop longtemps on peut imaginer et puis dans l'ordre logique la suite mais oui forcément sur 508 et sur la future 208 et la future 2008 enfin bref la suite logique de notre gamme, du renouvellement de notre gamme, et bien on va voir arriver des solutions de découpage de pièces, des solutions de graphismes, des formes sur les flancs, enfin voilà des choses mais empruntez pas que de ce concept Car là, d'autres aussi d'ailleurs parce que des expérimentations sur des concept Car plus anciens nous servent aussi donc c'est des compilations, on pourrait faire presque se tenter un portrait robot qui compilerait le meilleur de notre dernier concept Car pour voir une nouvelle introduction. Un bord du concept Instinct c'est un véritable saut dans le futur, regardez ça cette planche de bord très épurée, alors on retrouve des choses qu'on connaît déjà chez les modèles Peugeot notamment le e-copy avec toutes les informations et la conduite mais vous avez plus aucune commande, tout est regroupé sur cet écran tactile avec cette molette, ça vous permet notamment de régler la ventilation, la radio, tout ce qui concerne la conduite. Alors ce qui est intéressant, je vous disais tout à l'heure dans l'introduction, c'est que ce concept est autonome, vous avez deux modes de conduite déjà en condition normale, une position plutôt relax et une sport et en appuyant dans les menus vous pouvez passer en conduite autonome, alors là vous voyez le volant qui rentre dans la planche de bord qui disparaît totalement et le siège s'incline. Et là vous avez la possibilité encore une fois d'avoir deux modes de conduite, soit un mode assez sportif, ça peut jouer sur les suspensions, sur la sonorité moteur et un mode complètement relax où après ça il vous suffit juste d'aller chercher votre livre dans la portière et de vous détendre. Alors certes, vous allez dire que ce concept n'est qu'un prototype qui ne verra jamais le jour, vous n'avez pas tout à fait tort mais il montre bien à quel point Peugeot envisage la voiture autonome d'une façon assez différente où le plaisir de conduite ne serait pas mis à part. Et surtout ce concept préfigure un peu le style de certains modèles qu'on verra dans le futur. Donc c'est une bonne surprise et je vous invite à laisser vos commentaires pour savoir ce que vous pensez de ce concept instinct et moi je vous dis à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501